Hi ! Salut mes p'tits froutes ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur 13 Reasons Right. Alors oui je sais, je l'ai dit avec un accent de merde et je suis hyper maquillée, mais j'avais très envie de me maquiller pour cette vidéo. Alors bah voilà, j'avais très envie de me surmaquiller donc c'est fait. En fait la saison 2 de 13 Reasons Right est sortie il y a très peu de temps, je l'ai maté dimanche dernier, du coup je l'ai maté pendant toute une journée. Et je voulais vraiment vous faire une vidéo dessus parce que si vous me suivez depuis un petit moment, j'avais fait une vidéo sur la première partie et ça m'avait valu pas mal d'insultes. J'ai décidé de quand même faire la deuxième parce que j'ai le droit de donner mon avis et surtout parce que pour le coup j'ai vraiment aimé la deuxième saison. Du coup voilà ! Alors je vais spoiler la première saison mais c'est vrai que pour moi la première saison, j'ai pas du tout aimé ce principe de cassette, ce principe de vengeresse, ce principe d'accabler tout le monde etc. Ce principe un peu de Anna drama queen et j'avais utilisé le mot genre en disant que Anna était une drama queen et vous m'avez insulté en mode non mais c'est pas une drama queen, c'est une fille mal dans sa peau etc. Et dans la saison 2 je crois que c'est elle-même qui se qualifie de drama queen. Ce qui m'avait gêné dans la saison 1 c'est le fait que c'était un peu la victime parfaite, vous avez été tous méchants alors que moi je suis adorable etc etc. Je sais pas, il y avait ce côté là qui m'avait gêné chez Anna et sachant que j'ai eu une adolescence un peu similaire à la sienne on va dire malheureusement. En fait tout simplement je trouvais le personnage d'Anna assez cliché, en plus de ça la scène du taillage de veines dans la baignoire qui est le dernier épisode de la saison 1. Je l'avais trouvé mais cucu, enfin il était horrible mais genre c'était vraiment tellement drama queen etc. Alors qu'à ce qu'il paraît dans le livre c'est pas du tout la même mort et que beaucoup ont dit mais pourquoi ? Et j'ai trouvé ça un peu nul de faire une scène un peu comme ça parce que le taillage de veines c'est Tumblr et que voilà ça fait toujours bien. Voilà j'avais pas forcément aimé l'histoire de la saison 1 mais ce que j'avais aimé c'est le message qu'il y a derrière c'est une série qui parle de harcèlement et de suicide et je trouve ça bien. Voilà j'avais pas accroché avec le personnage d'Anna, je m'étais pas reconnue en elle et du coup bah voilà je l'avais trouvé agaçante pendant toute la série. Bref pour la saison 2 j'ai noté quelques petits trucs pendant que je regardais la série pour pouvoir vous en parler. Ce que j'ai aimé dans cette saison 2 c'est qu'il y a trois thèmes très importants de l'adolescence c'est le salope, la solitude et l'amour. Donc j'ai décidé d'aborder ces trois points avec vous pour essayer de vous parler un peu de la série mais aussi pour vous donner un message constructif par rapport à cette période d'adolescence assez difficile. Parce que malheureusement ce que Vianna beaucoup d'entre vous peut-être le vivent et c'est surtout ça qui est important je pense que cette série est faite pour parler. Donc je suis là pour parler de tout ça avec vous. Le premier point c'est le point de la salope. Pendant toute la saison pendant même la saison 1 et la saison 2 il y a le fait de salope qui revient. Je veux pas faire ça, je ne veux pas faire si, je ne veux pas dire si, je veux pas faire ça pour ne pas être une salope. Dans la saison 1 la première cassette c'est celle qu'elle fait à Justine et en fait il a pris une photo d'elle en culotte et en fait il lui fait une sale réputation, une tête de fille facile etc. Et c'est quelque chose qui pèse énormément à Anna. Ce thème récurrent de la salope c'est un thème qu'on peut aborder pour tous les domaines en fait la femme est catégorisé de salope. On n'aurait jamais pu faire cette série avec un homme parce que bien évidemment si ça avait été un homme à la place d'Anna il y aurait jamais eu autant de blablatage autour. Le problème quand t'es une femme c'est que quoi que tu fasses t'es catégorisé de salope. Et en fait on nous éduque tellement depuis notre plus jeune âge à nous dire qu'il faut pas être une salope que du coup on a trop peur de ça et que voilà. Et en fait ce que j'ai aimé dans cette saison 2 c'est que je me suis attaché au personnage de Anna parce qu'en fait le personnage de Anna a menti. Elle n'a pas tout raconté dans les cassettes bien évidemment elle a raconté sa vérité à elle et les choses qu'elle ne voulait pas dire pour ne pas passer pour une salope en fait tout simplement. Ça faisait d'elle la victime moins parfaite ça faisait d'elle quelqu'un d'humain en fait parce que bien évidemment qu'on soit victime ou pas victime on fait toujours des fautes et des choses qu'on ne veut pas dire et des choses qu'on n'assume pas. J'ai trouvé ça bien de voir Anna sur un oeil différent, sur un oeil plus humain et plus réel en fait et ce côté salope vous voyez à travers aussi Jessica qui donc a été violée par Bryce dans la saison 1 qui ne veut simplement pas en parler parce qu'elle se sent pas capable de le faire et elle dit clairement si j'en parle en fait je vais être assimilée à salope et ça sera tout haut tout fort je serai une salope en fait. Et même en ayant été violée elle a toujours peur de ça de passer pour une salope et c'est quelque chose qui la touche énormément et il y a tout un cheminement autour de ça. Même sa mère elle lui dit tu vas pas te maquiller comme ça on dirait que tu vas aller faire les trottoirs etc et je trouve ça tellement nul en fait cette stigmatisation autour de la salope. Au pire ça fait quoi d'être une salope en fait c'est ça que je me demande pourquoi c'est un mot aussi péjoratif un mot aussi violent et un mot aussi dur en fait alors que finalement les mecs c'est autant des salopes que nous et qu'on n'en fait pas tout un drame et que à l'adolescence on est hyper touché par ça. Moi j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis à peu près 22 ans ou 23 ans de vie ça fait que un an ou deux ans que je me dis en fait être une salope c'est pas forcément si grave au final. C'est quoi en fait qu'est ce que ça fait en fait la différence d'un homme ou une femme qu'est ce que ça fait et à l'adolescence on n'a pas du tout ce recul tu manges quoi toi Moon ? Et en fait Anna en vient limite à se suicider aussi à cause de ça à toute cette pression qu'il y a autour de la femme et de la salope et je trouve ça tellement tellement triste et tellement dommage. Ensuite le deuxième point c'est l'amour bien évidemment le contraire de la salope c'est la fille qui se trouve un petit mari et qui tombe amoureuse et qui fonde sa famille et qui fonde son foyer etc. C'est pourquoi nous avons été docilement éduqués depuis notre plus jeune âge et en fait le problème c'est que nous en étant des filles et beaucoup de garçons ne vont pas forcément se sentir impliqués dans tout ça mais c'est vraiment à travers les yeux d'une fille parce qu'ils ont montré pas mal de problèmes qu'on a c'est l'amour. Étant éduqués à ne pas être une salope et être une femme parfaite en fait on va avoir une obsession pour trouver l'homme de sa vie et que ça soit homme ou femme on a cette obsession adolescente de trouver la personne parfaite pour notre vie alors qu'on est jeune on a quoi 14-15 ans et notre but c'est de trouver l'homme ou la femme de notre vie. Et je trouve ça dommageable en fait qu'on nous éduque comme si la chose sorte dans la vie qui valait le coup c'était de trouver un petit copain ou une petite copine parce que du coup ça crée d'énormes blocages et d'énormes faussées et d'énormes problèmes à l'adolescence. Parce qu'en fait quand une personne nous aime pas ou autre en fait on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on a échoué dans tout, que c'est la fin de la vie etc. Alors que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave d'être seul, ce n'est pas grave d'être en couple non plus. Si vous n'avez pas trouvé la bonne personne il ne faut pas aller avec n'importe qui juste par prétexte de ne pas être seul. Et je vous ai parlé de ça, de dépendance affective etc. sur un article sur le blog que je vous mets aussi en barre d'infos. Mon lapin est en train de manger avec je ne sais quoi mais je pense une boîte d'allumettes. C'est carrément les allumettes toi ! Ah ouais ! Désolé les enfants ont besoin de nous à tout moment et toute heure. Donc voilà j'ai fait un petit article sur le blog, si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et j'en parle vraiment plus en détail parce que c'est super long à aborder. Mais je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'à l'âge, à l'adolescence en fait c'est le moment un peu le moins propice à trouver l'amour en fait. C'est vraiment genre vraiment la chose qu'on veut parce que pour nous c'est être des adultes, être grand etc. Mais pour moi l'adolescence c'est la phase de recherche en fait. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas trouvé intérieurement, on ne peut pas trouver la personne qui va nous combler en fait de l'autre côté en fait. Tant qu'on n'a pas compris qui on était donc on ne s'est pas trouvé je pense qu'on ne peut pas trouver la bonne personne. Après il y en a qui arrivent, par chance qui vont tomber sur une personne qui va être fabuleuse etc. Mais ça reste rare et du coup on a des grosses peines de coeur et c'est un peu la fin de la vie. Vous allez le voir vous même, Anna va enchaîner pas mal de petites défaites amoureuses. Et en fait finalement à force de ça en fait elle a l'impression d'être une merde, elle a l'impression d'être une salope. Et ça entraîne le fait qu'elle arrive au point final même s'il y a Bryce qui n'a pas du tout à ranger des choses par dessus. Donc ce qui est bien c'est que voilà ça se passe dans un tribunal et qu'on a un peu toutes les versions des faits et qu'on découvre aussi des gens, d'autres personnes. Par exemple moi j'adore le personnage de Zack, je l'ai adoré dans la saison 1. Et je trouvais qu'il n'avait pas fait grand chose à Anna et je me disais mais vraiment elle en fait des tonnes pour Zack alors que voilà. C'est pas cool ce qu'il a fait, c'est un truc à ne pas faire mais pas de là à en faire des tonnes. Et en fait dans la cassette de Zack dans la saison 2 vous allez découvrir des nouvelles choses et vous allez vous dire ah bah je comprends mieux. Ou par exemple Justine, moi c'est quelqu'un que j'ai adoré même si voilà. Mais bref on comprend pourquoi les personnages ont réagi ainsi etc. Et des fois je me dis que finalement en fait Anna elle avait juste besoin de communiquer. Si elle avait su dire des choses, si elle avait su parler aux personnes et demander pourquoi. Et bien elle n'en serait pas arrivée là malheureusement. Et ça rejoint le dernier point qui est la solitude en fait. La solitude c'est une des pires choses qui puisse arriver à l'adolescence je pense et même à l'âge adulte. Enfin quoi qu'en grandissant on s'y habitue mais à l'adolescence quand vous voyez des groupes de potes et que vous vous êtes tout seul c'est vraiment hyper dur. Donc tout ça pour juste vous dire que si vous voyez des personnes seules ne laissez pas des personnes seules. Et dites pas oui mais c'est parce qu'ils l'ont ou l'a mérité je pense qu'on a tous des bons côtés, tous des mauvais côtés et que toi même t'es pas parfait devant. Mais vraiment la solitude, même il y a des personnes qui sont hyper accompagnées. Je veux dire vous voulez avoir 300 amis et pourtant vous vous sentirez hyper seul au fond de vous. Et des fois en fait il faut juste communiquer, parler aux gens et dire les choses au lieu de les garder pour soi. Franchement alors je sais que c'est par fierté qu'on le fait à l'adolescence. Parce que souvent on pense que c'est bien de garder les choses pour soi mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Surtout dans cette situation parce que du coup ça crée des frustrations, ça crée plein de choses, ça crée plein de questions et on se prend beaucoup la tête. Et l'adolescence c'est une période où on relativise pas, où on a vraiment les émotions qui coulent à flot, on contrôle pas, pour nous c'est des montagnes de tout. Il nous a quitté c'est la fin du monde etc. Et je suis passée par là, je le critique pas du tout. Et puis bon c'est une phase d'apprentissage aussi mais c'est vrai que la solitude c'est quelque chose de terrible. Que ça soit pour n'importe qui. Et je pense que c'est trois choses qui ont amené la mort de Anna. Pour en revenir au truc de la salope, Justine à un moment par la clé lui dit une phrase du genre Pourquoi une fille elle peut pas, enfin je vais pas vous donner le mot exact parce que j'ai pas envie de tout spoil mais il lui dit pourquoi une fille peut pas avoir des rapports, pourquoi tu jugerais cette fille là de salope alors que bah moi j'en suis une et que tu me l'as jamais dit. Et j'ai trouvé ce petit passage bien qui fait prendre conscience un peu des choses. Et vraiment je trouve que la saison 2 avait 300 fois plus de messages que la saison 1 en fait. La saison 1 c'était vraiment Anna est au suicide, elle a été harcelée, point barre, les autres c'est méchant, elle est gentille. Et puis c'est ça qui m'a manqué en fait parce que je me suis dit dans chaque personne qui est en face il y a du bon en chacun d'entre nous, même dans Braille dans la saison 2 on n'arrive pas à le rendre humain parce que Sarah c'est un gros fils de pute mais on comprend pourquoi il est comme ça et voilà. Et ça amène bien évidemment au dernier épisode qu'on ne comprend pas puisqu'il est assez hard. Alors le dernier épisode a fait beaucoup débat. Et moi ça m'a fait doucement rire. Alors déjà il y a eu un message d'annonce en début d'épisode 2 pour dire attention interdit moins de saison, épisode très violent etc. Et il y a eu un débat sur Twitter, oui le dernier épisode de la saison 2 il est horrible, il a pas sa place etc. Et ce que j'ai trouvé mais vraiment risible c'est que dans la prison 1 la meuf elle se taille les veines on la voit au fond de son bain, il y a du sang partout etc. Ça a choqué personne, enfin si quelques personnes. Mais ça a pas fait autant débat parce que c'est une scène cool limite ouais ce taillage de veines. Alors que la scène finalement de la saison 2 pour moi elle fait écho à cette scène de la saison 1 qui est une scène horrible. Dans les deux saisons il y a une scène horrible à la fin, une scène très forte. Et autant l'une que l'autre je les trouve choquantes. Autant l'une que l'autre elles m'ont touchée vraiment c'est de la dernière les deux. Vraiment c'est des... Après j'avais mal au ventre vraiment. Je suis pas prête et j'ai pas regardé, j'ai fermé les yeux sur les deux. Je vous le dis pourtant j'ai plus de ces en promis. Et voilà donc là je vais partir à une partie où je vais spoil et je vais parler du dernier épisode à coeur ouvert. Donc si vous avez pas vu la série coupez-la et abandonnez-moi. Mais si vous vous en foutez d'être spoilé on va parler du dernier épisode. Donc ce dernier épisode voilà il a choqué pas mal de gens et pourtant moi je l'ai trouvé fabuleux. Parce qu'il est horrible, c'est une scène qu'on a pas du tout l'habitude de voir contrairement au taillage de veines. Et évidemment de voir un garçon se faire violer, enfin c'est jamais venu à l'esprit. Et pourtant ça reste dans le thème de la saison. En fait il y a eu deux viols de meuf et un viol de mec. Et pourtant les viols ils ont pas fait tant d'histoire. Le viol de mec ça a été un enfer à supporter à regarder. Alors que les viols de meufs c'est devenu une limite basique en fait. Et je trouve ça écœurant. Je trouve que le personnage de Tyler en fait c'est le reflet un peu du personnage d'Anna. J'ai une position comme ça mais je sais pas où mettre mes mains. J'ai trop mal à ma jambe je vous jure c'est l'enfer. En fait ce qui se passe c'est qu'Anna en fait elle se suicide parce qu'elle n'a pas eu de soutien. Parce qu'elle a été seule, parce qu'elle a pas eu tout cet accompagnement et cette communication. Et moi ce qui me manquait dans 13 Reasons Why c'était un personnage qui apportait en fait la réponse qu'Anna avait besoin en fait. C'est comment gérer quelqu'un qui est dans cet état. Comment faire si quelqu'un se retrouve dans la position d'Anna, quoi faire etc. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de réponse à proprement parler de comment faire, de quoi faire etc. Et finalement c'est dans ce dernier épisode avec Tyler où Tyler se fait massacrer de façon horrible. Et là Tyler ce qu'il fait lui c'est qu'il prend les armes parce que lui c'est pas Anna. Lui il a envie de défoncer tout le monde. Et en fait il arrive devant ce bal d'école et en fait il y va pour... Et moi j'étais persuadée qu'il allait rentrer mais j'étais persuadée à 100%. Et en fait il y a Klee qui sort qui est là pour lui en fait. Du coup Tyler qui se sentait seule, Klee a ce rôle de... Comme je vous disais dans la vidéo gérer le conflit, il lui dit je te comprends. Je comprends ta peine, je la ressens, je si je ça mais regarde moi je le fais pas alors pourquoi tu le fais ? Et en fait on est persuadée qu'il va commettre un massacre mais en fait grâce à Klee, grâce à une personne extérieure, grâce à du soutien, en fait il se ravise. Et j'ai trouvé ce message très beau parce que la scène est horrible et pour moi ce qu'a vécu Tyler c'est similaire à ce qu'a vécu Anna. Tyler pourrait faire des cassettes. Tyler pourrait vraiment dire oui bon moi j'ai pris des gens en photo mais lui m'a fait ça, lui m'a fait ça, lui m'a fait ça. Si on va par là on peut toujours dire lui m'a fait ça etc. C'est une façon de gérer les conflits qui est différente en fonction des personnes qui se suicident ou non. C'est une façon d'être pris en charge, c'est une façon de ne pas être seule aussi. Finalement j'ai trouvé que ce qu'avait vécu Tyler, il aurait pu rentrer et il a eu le choix comme Anna de se suicider ou non. Et comme Anna n'était pas accompagnée, n'avait pas cette aide là, et du coup elle est passée du côté obscur. Elle avait plus de raisons de mourir, comme ils disent à un moment il y a la liste. Elle n'avait deux de plus de mourir que de rester en vie. Et finalement Klee il comprend ça et à la fin il va aider Tyler qui a toutes les raisons du monde aussi. De faire ce choix horrible qui est de tuer des gens, de ôter la vie de gens même s'ils lui ont fait du mal. Mais des fois je me dis à la place de Klee j'aurais dit vas-y rentre je me casse. Mais j'avoue qu'en vrai en situation comme ça je sais pas ce que j'aurais fait mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce que vraiment il y en a qui méritent des coups de crosse. Mais le problème c'est qu'on n'est personne pour dire que quelqu'un mérite plus la vie que d'autre. Et surtout que chacun a son histoire et chaque personne a ses troubles et qu'on peut pas catégoriser de gentil ou de méchant. Il y a vraiment je pense que les gens qui font des choses aussi atroces que ce qu'a vécu Tyler ou ce que Bryce a fait vivre à Anna. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui doivent être suivis. Voilà il y a quelque chose qui va pas quelque part et on peut pas leur dire pour ça vous méritez de mourir. Du coup voilà Tyler me fait pas ce choix. J'ai trouvé ça un très beau écho à l'épisode de la saison 1. Et j'ai aimé beaucoup cette saison 2. J'ai trouvé qu'elle apportait du sens. J'ai trouvé qu'elle apportait d'autres preuves qu'elle permettait de voir les personnages sous angles différents. Et qu'elle apportait un peu plus de réalité même si ça reste un peu cliché. Je vous parle pas des personnages hyper clichés. On s'en fout je vous raconte pas tout en détail. Mais voilà c'était les trois points que je voulais aborder avec vous. Deuxième saison de 13 Reasons Right. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog qui parle de dépendance affective. Mais je pense que j'en parlerai plus en vidéo un jour. Je pense que j'ai tout dit. Vous n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2, de la saison 1. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes pas d'accord avec moi encore une fois. C'est qu'une série, ce n'est pas la réalité. Donc on évite de s'insulter, on évite de gna 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 gna. Mais soyons adultes un petit peu. Je sais que vous êtes une communauté hyper adulte et hyper au top pour ça. Que vous êtes assez riglo. Donc ne me déceivez pas s'il vous plaît. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501